L'administration Biden souhaite obtenir du Congrès une nouvelle aide de 37 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine dans les semaines à venir, avant le début de la nouvelle législature en janvier. J'ai repris pour vous le reportage de Michelle Quinn du bureau central de la VOA. C'est l'hiver en Ukraine où la lutte contre l'invasion russe se poursuit depuis neuf mois. Le Congrès américain a accordé un soutien bipartisan à l'aide à l'Ukraine, mais cela pourrait changer. Certains dirigeants du parti républicain qui détiendront une faible majorité à la Chambre lorsque la nouvelle législature débutera en janvier disent qu'ils examineront de près les programmes proposés par l'administration Biden pour venir en aide aux Ukrainiens. Nous allons assurer plus de contrôle, de transparence et de responsabilité. Nous n'allons pas faire un chèque en blanc. L'aide précédente à l'Ukraine a été approuvée avec un large soutien bipartisan. L'administration Biden espère l'octroi de 37 milliards de dollars d'aide d'urgence pour l'Ukraine afin de s'assurer que ce pays et son armée disposeront d'un financement pour les prochains mois. Ce package comprend 21,7 milliards de dollars pour l'armée, le renseignement et d'autres soutiens de défense et 14,5 milliards de dollars d'aide humanitaire et pour le gouvernement ukrainien, selon l'administration Biden. Les États-Unis resteront aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra dans ce combat. Il n'y aura ni hésitation, ni indécision, ni vacillement dans notre soutien à mesure que nous avançons. Bien qu'il y ait une certaine opposition au soutien de l'Ukraine dans les deux parties, certains républicains ont critiqué la taille des programmes d'aide antérieure à l'Ukraine et demandent si tout l'argent est effectivement allé à la nation en difficulté. Ils s'interrogent également sur le suivi fait par l'administration Biden quant à l'utilisation de cette aide. Nous allons le faire de manière responsable, avec transparence envers le peuple américain. Il s'agit de l'argent du contribuable américain. Est-ce que cela diminue notre volonté d'aider le peuple ukrainien à se battre ? Non, nous allons le faire de manière responsable. Selon des responsables ukrainiens, des travaux de réparation étaient en cours ce week-end pour établir le réseau électrique perturbé par les frappes de l'armée russe. La Russie a en effet bombardé plusieurs zones dans l'est et le sud de l'Ukraine durant les dernières 72 heures. Cette semaine, le président français, l'un des alliés européens les plus importants dans la réponse occidentale à l'invasion russe de l'Ukraine, rend visite au président des États-Unis Joe Biden au centre de la réunion au bureau ovale de la Maison-Blanche jeudi. La guerre de la Russie en Ukraine, bien sûr, alors que les deux présidents s'efforcent de maintenir leur soutien économique et militaire à Kiev. Djinni Niwa, VOA Afrique, Washington. Djinni Niwa, VOA Afrique, Washington. Djinni Niwa, VOA Afrique, Washington.